Bonjour, je suis Suleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits de la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vous laisse sans vous présenter. Alors, bonjour déjà, je m'appelle Siem Suïd. J'ai anciennement écrit un livre qui s'appelle Omerta dans la police il y a quelques années, où je dénonçais les discriminations et le racisme au sein de cette institution dont se comportaient certains policiers. Et depuis, j'en fais mon combat. J'en fais mon combat et je lutte contre les discriminations dans les institutions, dans toutes les entreprises. Et les personnes qui me saisissent à ce niveau sur ce sujet, j'en suis très sensible et j'essaie de faire le maximum pour les aider. Nous vous félicitons pour ce combat que vous avez brillamment mené. Nous nous doutons que cette lutte a dû être très compliquée, tant sur le plan physique qu'émotionnel. A titre personnel, est-ce que la page est définitivement tournée ou pas encore ? La page du ministère de l'Intérieur est tournée, mais la lutte contre les discriminations n'est pas tournée, puisqu'on voit que d'année en année, c'est pire. Aujourd'hui, la parole raciste s'est libérée, les discriminations ont augmenté. Donc on ne peut pas tourner la page. Au contraire, on ne peut que s'investir dans ce combat. Bien sûr, quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Moi, personnellement, j'en ai beaucoup souffert. Je trouve que c'est une chose inacceptable. Aujourd'hui, surtout dans notre pays, la France, qui est le pays des droits de l'homme, qui est le pays de l'égalité, on doit au contraire donner l'exemple aux autres pays. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Avant, c'était les juifs qui étaient discriminés. Aujourd'hui, ce sont les musulmans. Demain, c'est les roms. Aujourd'hui, c'est les roms. Donc on voit que chaque période choisit ses victimes. D'accord. Concernant ce collectif SNCF, ils ont eu des rapports du défenseur des droits. Des plaintes ont été déposées de la part de l'inspection du travail. Ils ont même des condamnations prud'homales définitives en leur faveur. Mais ces victimes n'ont aujourd'hui pas accès à la justice pénale, car le procureur classe toutes les plaintes sans suite. Quel est votre sentiment sur cette situation ? Écoutez, moi, mon sentiment, c'est qu'en effet, c'est anormal. Surtout qu'il y a un rapport du défenseur des droits qui est complètement en faveur de la victime, ça ne devrait pas être bloqué au niveau du procureur de la République. Et donc, moi, je vous encourage à saisir le juge d'instruction. Je pense que c'est souvent ça, parce que les procureurs de la République, très souvent, sur ces sujets de discrimination, ce sont des sujets assez sensibles. Et très souvent, moi, je suis passée par là. Et il classe sans suite. Il classe sans suite, après, pour des raisons, je pense, politiques. Quels sont aujourd'hui les moyens dont vous disposez pour venir en aide à ces victimes, afin de leur permettre de bénéficier d'un retour à la dignité dans les plus brefs délais ? Alors, malheureusement, je vais vous dire que la... Je vais vous dire que malheureusement, la manière aujourd'hui la plus efficace pour lutter contre les discriminations, c'est de ne pas se taire et de médiatiser ces faits-là. Malheureusement, les politiques, aujourd'hui, ne comprennent beaucoup que par cette manière de faire, ce pouvoir-là, qui est le quatrième pouvoir, en fait. Quelles sont, de manière plus générale, plus globale, vos préconisations afin que de tels dysfonctionnements institutionnels ne puissent punir à des citoyens français à l'avenir, et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant vers la différence ? Plus de prévention. Plus de prévention dans les institutions. Beaucoup plus d'instructions, de sensibilisation face à ces phénomènes dans toutes les institutions publiques et privées. des formations par des associations qui luttent contre les discriminations. Et je pense que chacun doit y mettre du sien, chaque ministère doit y mettre du sien. Et la hiérarchie ne doit pas être sourde face à ces faits. Et je pense que la solidarité bat de soi et qu'on doit tous être solidaires face à ça et ne pas avoir peur de la hiérarchie ou des politiques face à de tels délits et injustices. On ne peut pas laisser taire des injustices parce qu'on a peur des politiques ou d'un tel ou d'un tel ou qu'on a peur aussi pour son travail. Donc je pense que c'est en étant solidaire et en restant solidaire et en menant ce combat, même publiquement, et en l'assumant que c'est comme ça qu'on vaincra les discriminations et qu'on avancera. Vous nous disiez tout à l'heure avoir été personnellement victime de discrimination et de racisme. Avez-vous un exemple à nous faire partager ? Oui, par exemple, moi je n'y étais pas directement victime et quand il y avait des passagers à la police frontière d'Orly, à l'époque, des passagers venant d'Afrique ou du Maghreb, c'était, mais pas sous le ton de la plaisanterie, on va se taper, on va contrôler des bamboulas, des couscous, voilà, c'est des bougnoules. Ce sont des termes qui sont pour moi inacceptables quand on porte un uniforme et qu'on représente une institution républicaine telle que la police qui est là normalement pour être exemplaire, pour donner l'exemple aux citoyens. Parce que le racisme est un délier. Qu'est-ce qui vous a aujourd'hui motivé à venir témoigner ? L'injustice, parce que j'ai lu le dossier de la victime, vous me l'avez aussi expliqué et j'en suis sensible, je trouve que c'est injuste et je pense qu'aujourd'hui ce monsieur devrait être entendu par l'Elysée, par les politiques et que justice doit lui être rendue. C'est pas normal qu'un homme fasse grève trois semaines devant l'Elysée devant l'Elysée sans qu'il soit écouté. Vous faites référence à monsieur Zaraoui qui fait la grève de la France d'abord de l'Elysée qui est un membre du collectif, donc une des victimes malheureusement qui compose ce collectif. Oui, je fais allusion à lui et sa situation m'attriste. Sa situation m'attriste parce que je trouve que c'est injuste mais je pense que franchement il doit y avoir des intermédiaires qui bloquent parce que je ne pense pas que le président de la République soit au courant de cette situation. Vous mettiez en avant tout à l'heure la solidarité dont nous devons tous faire preuve aujourd'hui dans cette lutte contre le racisme et les discriminations. Ça rejoint totalement le slogan de l'association qui est de la violence recule là où la solidarité avance. Est-ce qu'à l'avenir nous pourrons compter sur votre soutien physique ou moral pour des futures démarches administratives ou des futures mobilisations citoyennes ? Sans limite. Ma solidarité est sans limite dans ces combats-là, dans les combats contre l'injustice, contre les discriminations. Alors là, vous pouvez compter sur mon soutien complètement. Après, bien sûr, avec les moyens que j'ai, rien n'est impossible, mais avec les moyens légaux avec lesquels je peux vous aider ou sensibiliser certaines personnes pour vous aider. Merci beaucoup pour ce témoignage et j'espère à très bientôt pour une future collaboration et nous vous tiendrons au fait de la suite des événements. Merci beaucoup à vous et bravo pour votre courage et pour ce que vous menez. Merci. Merci. Merci.